... Ce soir, nous allons parler de ces révolutions qui se sont déroulées au XIXe siècle, dont révolution à la fois du travail et aussi révolution sociale, révolution des moyens de production, révolution de l'organisation syndicale, au XIXe siècle, s'installent les grandes industries et aussi les premiers syndicats, dans tous les cas, les premiers rassemblements ouvriers. Et c'est aussi le moment où commencent les premières luttes et les premiers concits. Mais c'est aussi d'autres changements, les premières réflexions socialistes. Et puis Stéphane va nous montrer tout ce qui s'est passé au cours de ce XIXe siècle. Et puis peut-être nous interroger aussi sur le fait que ces avancées ont-elles un intérêt social, un intérêt ouvrier, un intérêt collectif, ou bien profite seulement à une partie de la population. Et ce n'est pas celle que l'on peut faire. Dans tous les cas, ce n'est pas celle dont nous faisons partie. Encore grand merci Stéphane de ta fidélité, de ta ténacité, de ta présence ce soir. Et tu le sais, tu as une heure d'exposer. Et puis après, je suis sûr que le débat sera riche. Belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je dois vous le dire, c'est un très grand plaisir de revenir à l'Université populaire et de parler devant vous. C'est vraiment une joie. Voilà, donc je traiterai des socialismes et de l'idée de changement parce que j'ai voulu réfléchir à la thématique de l'année. Et pour commencer, je vous lirai une citation d'un des pères du socialisme français, du socialisme utopique, comme disait Karl Marx. C'est Saint-Simon qui écrit « L'âge d'or qu'une aveugle tradition a placée jusqu'ici dans le passé est devant nous ». Et je pense qu'avec cette citation, on est véritablement au cœur et au nœud des questions que je vais traiter parce que c'est une phrase clé du changement dans la pensée socialiste parce que ce qui marque le socialisme et ce qui marque le XIXe siècle, c'est que c'est le siècle de l'industrialisation. en effet, si on prend le XIXe siècle à partir, je dirais, de la fin du XVIIIe, parce que c'est un siècle long en histoire sociale, la fin du XVIIIe est marquée par des innovations qui révolutionnent progressivement les moyens de production. C'est ce que l'on appelle l'industrialisation. Des historiens ont parlé même de révolution industrielle. et cette industrialisation entraîne des modifications du travail. Tu en as parlé, Jean-Pierre. On passe de l'artisan qui produisait seul un objet unique dans un atelier à l'ouvrier qui produit des objets en série dans une usine. Et ça, c'est un élément fondamental de l'histoire sociale du XIXe siècle. Le XIXe, c'est aussi un grand siècle de croissance, croissance de la richesse produite et qui produit un enrichissement considérable des détenteurs du capital. Voilà brossés et de façon assez traditionnelle les grands bouleversements du XIXe siècle. Je nuancerai tout de même cela parce que l'historiographie aujourd'hui apporte beaucoup de nuances à cette révolution industrielle parce que ces transformations, il faut bien se le dire, sont très progressives et sont très disparates selon les pays, selon les régions. Et il y a durant tout le XIXe siècle encore très présent un monde de l'artisanat, un monde rural, un monde agricole qui vraiment est très fort tout le XIXe siècle. Ne croyons pas qu'il y a eu un bouleversement soudain. Mais cet avènement de l'âge des machines je dirais fait naître de nouvelles pensées, très nombreuses pensées. Les élèves qui sont dans la salle étudient beaucoup le libéralisme au lycée mais il y a aussi une pensée ou des pensées très fécondes qui naissent avec le socialisme. Je parle de socialisme au pluriel parce que nous sommes devant une véritable nébuleuse de penseurs qui sont confrontés à la prolifération des nouveaux objets techniques et qui sont soucieux d'élaborer une science de la société qui sera capable selon eux de faire advenir un monde émancipé plus harmonieux et plus égalitaire ou plus égalitaire parce que tous ne veulent pas obligatoirement l'égalité. Donc c'est ce que je vais vous traiter aujourd'hui durant cette heure c'est justement cette conjonction entre changement technologique et naissance de ces idées socialistes et vous allez voir qu'il y a une véritable imbrication entre ces deux phénomènes et les penseurs socialistes vont être devant une contradiction très forte qui va produire véritablement cette germination des pensées une contradiction que je vous propose de réfléchir avec deux citations une nouvelle citation du mouvement saint-simoniste je vous la ou saint-simonien pardon je vous la lis tirée du journal des saint-simoniens le producteur est-ce qu'avec la technologie on va substituer l'exploitation de l'homme par l'homme par l'exploitation savante réglée fraternelle du globe dirigée par le pouvoir scientifique voilà un espoir extraordinaire arriver à éliminer cette exploitation de l'homme par l'homme en exploitant la machine mais il y a une autre une autre piste qui va être beaucoup exploitée et là je vous propose une citation d'un autre grand penseur du socialisme français Joseph Proudhon et Proudhon écrit qu'il faut supprimer les effets néfastes des progrès technologiques qui avélient le travail et dégradent le travailleur en le faisant d'échoir du rang d'artisan à celui de manœuvre et donc là vous voyez nous sommes devant les deux grands pans qui vont occuper la pensée socialiste arriver à un monde meilleur ou bien lutter contre la machine qui exploite encore plus le travailleur le prolétaire donc c'est ce que je vais vous proposer d'étudier à partir de grands textes vous verrez je me poserai trois questions essentiellement essayer de voir comment on a abordé cette question la technologie amènera-t-elle donc un progrès ou aliénation aussi est-il possible pour ces penseurs de construire une société sur de nouvelles bases grâce au progrès technologique et vous allez voir que les écoles socialistes au 19ème pensent les choses mais essayent aussi de les mettre en place de les appliquer je vais vous présenter des expériences assez étonnantes et plus largement et ce sera mon fil rouge je verrai comment dans cette pensée qui naît au 19ème siècle la pensée socialiste la pensée de gauche je dirais en quoi est-elle héritière des Lumières vous savez que c'est un grand débat actuel et j'essaierai de devoir de mesurer quelle est cette gauche héritière des Lumières héritière de Condorcet qui croyait tant au progrès comme possibilité de liberté et d'émancipation voilà je traiterai de cela en deux axes je vais vraiment séparer mes propos en vous présentant tout d'abord tous les débats qu'il y a je dirais dans la première moitié du 19ème siècle avec les premiers socialistes qui vous le verrez ont un rapport très ambivalent à la technique et dans un deuxième temps j'essaierai d'aborder le plus précisément possible vraiment la structuration de la pensée socialiste surtout grâce à Karl Marx et Friedrich Engels je dirais où il y a véritablement l'émergence de la volonté de civiliser le progrès de civiliser la machine pour parvenir au socialisme et vous allez voir que ça je pense que c'est un des marqueurs fondamentaux de la pensée socialiste jusqu'à aujourd'hui ou peut-être assiste-t-on mais on en débattra peut-être à une rupture qui est en train de 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 s'opérer je suis trop près du micro généralement on dit c'est vrai moi je parle que trop fort déjà c'est connu alors là on va baisser et je vais alors il faut que je parle moins fort je vais parler moins fort je suis assez pessimiste parce que souvent je commence pas trop fort et plus ça va plus je parle fort alors voilà donc comme ça vous m'entendez mieux c'est mieux voilà super alors là comme ça et en plus je suis mal placé je regarde tout le temps là donc je vais plus alors voilà donc premier premier temps les les premiers les premiers socialistes avec ce ce rapport que j'ai qualifié d'ambivalent à la technique car c'est une histoire assez connue et notamment il y a un grand historien qui a travaillé sur cela dès la fin du du 19e siècle les les travailleurs avec un cette ces ces innovations technologiques sont confrontés à la concurrence des machines cette concurrence des machines bouleverse les rapports sociaux l'expérience au travail et il va y avoir une réaction très forte des des travailleurs des ouvriers des premiers ouvriers des artisans qui qui vont exprimer et et lutter contre cette concurrence en brisant les machines c'est le le mouvement des des briseurs de de machines vous allez voir un très connu en grande bretagne sous le terme de de ludisme et pour pour comprendre ce qu'est ce mouvement je vous propose un premier texte que j'ai trouvé un texte de 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 1780 et que dit-il je vous le lis vous l'avez aussi projeté beaucoup et imaginez les terribles conséquences qui a qui allaient découler de l'invention des machines de fils mécaniques des djennies les cris les plus répandus affirmer qu'elles allaient prendre le pain des pauvres et les privés d'emploi c'est pourquoi la foule brûlait les machines qu'elle parvenait à découvrir et porter les restes en triomphe les individus impliqués dans ces actions pensaient rendre un service au pays en détruisant ces terribles machines qui devaient appauvrir et ruiner la population ce mouvement donc un de du ludisme c'est comme ça qu'on le qu'on le nomme couramment donc là je vous ai mis une illustration de de l'époque est un mouvement d'émeute un mouvement non organisé au départ le ludisme prend le nom d'un personnage mythique de n'aide de l'oude qui aurait un qui est un artisan de la fin du 18e et qui aurait un brisé le métier de son de son patron à la fin du 18e siècle début du 19e donc là le ludisme c'est une véritable flambée de violence qui est assez bref parce que vous allez voir qu'il va être réprimé extrêmement violemment ce que je voudrais je voudrais insister sur sur quelques éléments ce ce ludisme a lieu en 1811 1812 il a il faut s'intéresser assez précisément au contexte 1811 vous le vous le savez sûrement ce sont les guerres napoléoniennes qui qui enflamme et qui qui sont extrêmement importantes en europe en 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 grande bretagne il y a le blocus le blocus occidental cette période d'un point de vue économique est marquée aussi par une hausse des prix il y a une généralisation des métiers à tisser mécanique qui concurrence directement les les artisans et socialement cette période est marquée par une une explosion de la misère l'exposition très impressionnante je vous ai trouvé une statistique par exemple il y a un rapport qui sort en juin 1811 à manchester et là deux tiers de la main d'oeuvre en 1811 chôme ou travail à mi temps donc vous voyez un une une situation politique économique et sociale extrêmement extrêmement préoccupante et extrêmement difficile pour les classes pour les classes populaires et que se passe-t-il alors donc pour dans cette révolte du du ludisme moi je voudrais m'arrêter assez précisément sur sur ces révoltes pour comprendre ces révoltes et pour aller peut-être plus loin que qu'une certaine vision que l'on a pu avoir notamment au 19e siècle ou au 20e siècle et de dépasser le jugement un de deux valeurs qui serait que les classes le peuple les classes populaires sont contre le progrès et n'ont qu'une réaction c'est de casser donc que se passe-t-il on est dans la région de nottingham une grande région où naît l'industrie en grande bretagne on est le 11 mars à arnold et là sur la place du du marché de ce noyau villageois si vous voulez il y a une réunion d'ouvriers qui sont au chômage réunion d'ouvriers et là que décide le pouvoir les troupes du roi sont envoyées pour disperser ce rassemblement et c'est à partir de cette dispersion du rassemblement que dans la nuit du 11 au 12 mars il y a une centaine de machines qui sont détruites à coup de masse dans les usines vous le voyez là dans cette dans cette illustration un peu mythologique on voit le feu cette mythologie de la foule unie qui qui casse les machines on s'attaque aux usines qui ont baissé les salaires des ouvriers ou bien qui ont licencié ces travailleurs au chômage ce mouvement a donc part en début mars comme ça et très vite il prend une importance absolument considérable ce sont des milliers des milliers d'ouvriers qui 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 pratiquent ce cette revendication très très violente on va jusqu'à détruire des des usines il ya des usines qui sont entièrement entièrement détruites qui sont qui sont brûlés et là il faut donc un mouvement de mouvement de colère un mouvement non organisé il n'y a pas de représentation ni syndicale ni politique véritablement et par contre il y aurait une une réaction des autorités extrêmement intransigeantes à chaque manifestation à chaque bris de de machine on envoie systématiquement la troupe et figurez vous que donc je vous le rappelle nous sommes en pleine en pleine guerre contre contre la france contre l'empire français et pour faire cesser le ludisme il y a 12 000 soldats de troupes qui sont envoyés alors qu'il n'y avait que 10 000 soldats pour les guerres napoléoniennes donc vous voyez c'est un mouvement de répression extrêmement fort du reste ce mouvement de répression a une traduction législative on vote une loi en 1812 vous savez qu'il y a un parlement en en grande bretagne et donc on vote le frame breaking act en 1812 qui décide de la peine de mort pour les personnes qui détruisent un métier à tisser donc vous voyez répression physique et répression législative les procès se comptent à la chaîne sans cesse on arrête on juge on condamne les briseurs de de machines il y a des exécutions à la peine capitale ce sont des dizaines et des dizaines d'ouvriers qui sont exécutés pour cette pour cette révoltée donc voilà le contexte et voilà en détail je dirais ce qui s'est passé avec ce ludisme de 1811 1812 ce n'est pas qu'un phénomène britannique cette traînée de poudre en fait s'étend à toute l'Europe il y a de très nombreux briseurs de machines en France aussi en Belgique en Espagne en Italie vous voyez c'est véritablement un mouvement extrêmement extrêmement important et là je dirais en reprenant le grand historien du ludisme le grand historien de la formation de la classe ouvrière Edward Thompson qui est un auteur absolument fondamental pour le 19e siècle et pour la compréhension de la classe ouvrière je dirais que l'on est devant un moment de guerre civile où Thompson emploie un véritable moment de lutte de lutte de classe parce qu'il y a un capitalisme montant qui est en train de se renforcer par le machinisme qui repose sur l'industrie qui repose sur la discipline au travail et la libre concurrence et en face il y a ce peuple, il y a ces ouvriers, les ludistes qui revendiquent quoi ? qui revendiquent des prix justes, un salaire convenable et la qualité de travail une qualité de travail qui est absolument fondamentale dans ce mouvement ludiste j'y reviendrai parce que vous verrez il y a des enjeux extrêmement importants sur ce point là donc premier élément là je dirais un élément de réaction vis-à-vis de la machine deuxième élément de réaction qui va peut-être vous surprendre c'est que très tôt dans le 19e siècle très tôt il y a une critique socialiste du changement technologique qui se centre sur la fragilité de la nature dès la fin du 18e et surtout au tout début du 19e siècle on va être très inquiet de l'impact du machinisme sur la nature deux auteurs sont très importants là dessus un auteur que j'avais beaucoup traité je n'y reviendrai pas beaucoup c'est Charles Fourier qui est extrêmement important et qui dès 1822 écrit un article qui se nomme de la détérioration matérielle de la planète et il essaye d'analyser les problèmes d'exploitation les problèmes du machinisme qui pour lui sont issus de l'individualisme et qui nous amènent dans le mur parce que si l'on continue comme cela on va vers un dépérissement de la nature je m'arrêterai sur un autre auteur un peu plus tardif mais extrêmement important je m'arrêterai sur Élisée Reclus alors je ne sais pas si vous connaissez Élisée Reclus c'est un grand scientifique Reclus c'est un géographe extrêmement important pour certains on le considère et moi notamment comme le fondateur de la géographie humaine c'est aussi un grand voyageur qui parcourt un peu le monde mais c'est aussi un scientifique très engagé c'est un républicain farouche qui va s'opposer à Napoléon III et de son républicanisme il va en faire une pensée libertaire et Élisée Reclus est un des grands penseurs de l'anarchie et là je voulais m'arrêter sur un article extrêmement intéressant qu'il écrit en 1866 qui se nomme « Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes » et là vous allez je vais vous lire et on va s'arrêter sur quelques éléments qu'il écrit qui sont assez saisissants je vous le cite « Certainement il faut que l'homme s'empare de la surface de la terre et sache utiliser ses forces cependant on ne peut s'empêcher de regretter la brutalité avec laquelle s'accomplit cette prise de possession » plus loin il écrit dans le même article « Une harmonie secrète s'établit entre la terre et les peuples qu'elle nourrit et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur domaine elles finissent toujours par se repentir » et là vous voyez il y a quelque chose de très étonnant qui est assez peu su même s'il y a aujourd'hui des historiens très importants qui travaillent sur la question de l'environnement et de la nature je vous parlerai notamment d'un livre qui vient de sortir co-écrit par Fabien Locher là nous sommes devant une pensée qui voit les limites de la mécanisation qui voit les limites de la technologie comme abîmant la nature et comme entraînant peut-être un dépérissement de la civilisation du reste je vous le lis Élisée Reclus continue cet article en disant « Parmi les causes qui dans l'histoire de l'humanité ont déjà fait disparaître tant de civilisations successives il faudrait compter en première ligne la brutale violence avec laquelle la plupart des nations traitaient la terre nourricière » donc vous voyez cette limite est déjà présente il va être très féconde dès le 19ème siècle dans la pensée socialiste notamment de type de type libertaire voilà vous voyez deux types d'objections qui sont qui sont à mon sens extrêmement extrêmement fécondes toutefois je vous ai dit qu'il y avait une ambivalence parce que les socialistes se dégagent de cette vision exclusivement pessimiste de la mécanisation ils s'en dégagent très fortement il y a toute une il y a toute une pensée socialiste des écoles de pensée qui perçoivent aussi le machinisme comme la possibilité de fonder de nouvelles bases pour une société de coopération pour une société plus égalitaire ou plus équitable et ce qui est assez passionnant dans ce premier socialisme je dirais du premier 19ème siècle c'est que ces penseurs vont produire des théories mais aussi vont mettre en pratique ces théories et vont tenter des expériences que notamment toute la frange marxiste qualifiera du topique que nous on peut considérer aussi comme un peu farfelues mais qui sont à mon sens quand même extrêmement marquantes et assez impressionnantes et là je voudrais m'arrêter sur quelques expériences en surveillant mon temps et notamment m'arrêter sur je dirais celui qui est considéré comme le père du socialisme britannique je m'arrêter sur Robert Owen Robert Owen je ne sais pas si vous le connaissez c'est donc une sorte de self-made man qui commence qui commence s'est lié au pays de Galles et qui voilà va progresser progressivement et qui va devenir patron de la plus grande filature d'Ecosse New Lamarck et il écrit un livre qui va être la référence de tout le mouvement socialiste britannique au 19ème siècle du chartisme au fabianisme et donc au travailisme il écrit New View of Society and Overwriting donc je vous ai mis sur votre gauche la la première édition qui date de 1813 de 1813 et sur la droite parce que ça va m'intéresser donc là c'est la c'est une édition assez récente britannique où il y a une image de ce un sorte de pays de cocagne et donc que que pense et que nous dit que nous dit Robert Robert Ro tout d'abord il il fait le constat qui est de la pensée critique que j'ai déjà présenté je vous lis quelques passages que vous avez que vous avez projeté les machines qui pourraient être le plus grand des bienfaits pour l'humanité constituent sous le système actuel son pire fléau donc vous voyez on retrouve cette idée là une idée avec une idée que la machine est neutre mais utilisée dans le système capitaliste c'est un fléau terrible pour le prolétariat pour la classe pour la classe ouvrière mais Owen ne s'arrête pas là et il va tout de suite articuler ce constat du danger de la machine avec des propositions et là je vous le lis même si même si j'ai fait des petites erreurs de frappe je vous lis à condition d'être soumis à un impératif de coopération et de juste rémunération du travail productif le machinisme constitue le principal élément de la réponse à la question sociale et là nous tenons une des pensées essentielles du socialisme c'est cette idée de prendre la main sur la machine de je dirais de maîtriser la machine dans un autre cadre que l'exploitation capitaliste et là alors la machine sera un formidable espoir pour régler les questions de la misère pour régler les questions sociales et Owen va plus loin Owen va plus loin il va mettre en pratique sa théorie et il va mettre en pratique sa théorie dans cette filature de New Lanark qui donc regroupe des milliers d'ouvriers c'est pas une cinquantaine d'ouvriers non pas du tout c'est une véritable usine productive extrêmement puissante qui fait du bénéfice et là en fait Owen va être entre la position traditionnelle du paternalisme qui est très présent au 19e siècle mais il va je dirais radicaliser ses préceptes du paternalisme je vous donne quelques exemples vous allez voir c'est assez impressionnant en 1817 donc ça fait 17 ans qu'il est à la tête de son de son usine il monte le projet de village de la coopération et qu'est-ce que sont ces villages de la coopération c'est l'idée et la volonté de de mettre au travail tous les tous les tous les habitants tous les travailleurs et c'est inciter les indigents à avoir du travail et pour cela à partager le travail donc son idée c'est de partager les activités agricoles et industrielles en allégeant les journées de travail un allègement des journées de travail qui est permis par la mécanisation par les machines qui permettent justement de produire plus en travaillant moins selon lui et donc cette mise en application permet de dégager du temps libre qui seront dans à New Lamarck consacrés aux loisirs et à l'éducation et donc pour cela il met en oeuvre tout un système tout d'abord New Lamarck va se doter des machines les plus les plus modernes de l'époque qui sont qui produisent beaucoup plus que les machines à tisser Jenny donc il est on est à la pointe de la productivité dans son usine deux deuxièmement il y a toute une politique de réduction des risques sanitaires donc il fait installer des souffleuses pour pour évacuer les matières volantes pour les questions de maladies pulmonaires il y a un grand incendie à la fin des années 1810 et donc la charpente en bois est remplacée par une charpente en acier pour prévenir les incendies donc vous voyez il y a toute une conception de la sécurité au travail de même et là nous sommes tout à fait dans la perspective paternaliste mais vous allez voir radicalisé comme je le dis dès 1800 il y a une réglementation des horaires du travail alors peut-être que ça va vous paraître peu à vous mais il interdit le travail des enfants qui ont moins de 10 ans on peut travailler à partir de 10 ans à cette époque là sachez que l'on embauchait des 7 ans d'accord donc vous voyez un progrès qui peut être critiquable mais qui est extrêmement impressionnant de même en 1816 la journée de travail est limitée à 10h30 pause repas compris et là là aussi il se démarque complètement la journée de travail dans les années 1810 c'est environ 14h par jour et bien là on baisse à 10h de même donc on baisse le travail mais on exige de la discipline et donc il y a toute une conception disciplinaire qui est imposée donc on choisit des mesures préventives au lieu des mesures punitives qui sont la règle générale on pratique un système d'amende un système d'interdiction du cabaret donc peut-être ce sont des pratiques que l'on pourrait juger scandaleuses de nos yeux mais que supprime-t-on avec cela on supprime la punition physique auparavant un ouvrier travaillait mal sortait un peu du lot et bien on le bastonnait là c'est interdit dans les usines de New Lama de même on élabore aussi un système de nouveau management avec ce que l'on appelle le surveillant silencieux à chaque poste de travail il y a un cube de couleur et donc qui est visible par tous et quand c'est noir ça veut dire que le travailleur travaille médiocrement et si c'est blanc alors c'est excellent il y a toute une gris de bleu jaune etc voilà dernier point dernier point Robert Owen va aussi mettre en application cette volonté d'éducation de loisirs pour tous parce que pour lui il faut éduquer la communauté des travailleurs et cela notamment parce qu'il faut éviter la lutte des classes c'est ce qui sera beaucoup critiqué chez Owen il est contre la lutte des classes pour lui je le cite il faut unir les habitants en une seule famille et donc il va accorder le temps de travail avec ce qu'il appelle le hors temps qui est centré sur la famille voilà donc on développe notamment la promenade dominicale on va développer le loisir et notamment on va développer le jardinage avec des petits jardins ouvriers et on va et on va développer et ça c'est fondamental l'éducation et on met en place tout un système éducatif de la garderie jusqu'à l'école et on développe la scolarisation obligatoire de 2 à 10 ans ce qui était absolument inconnu à cette époque là et après 10 ans les ouvriers pouvaient se former en cours du soir vous voyez c'est véritablement révolutionnaire surtout que Owen veut des programmes scolaires extensifs on ne se contente pas ça va peut-être vous parler de lecture écriture calcul non lui il veut que la classe ouvrière aille bien plus loin et s'empare de ce qui était l'apanage des classes supérieures et dans les écoles de nous la marque on propose de l'histoire de la géographie des sciences naturelles de la musique de la danse vous voyez c'est une véritable conception d'ensemble que l'on veut que l'on veut que l'on veut développer pourquoi parce qu'on veut former des êtres humains complets dotés d'un esprit sain dans un corps sain célèbre célèbre phrase latine qui est apte à se libérer de la tyrannie des machines je passe la citation mais nous sommes véritablement dans ce type dans ce type dans ce type d'idées donc vous voyez j'ai insisté beaucoup sur Owen j'aurais pu vous parler aussi d'autres penseurs extrêmement importants je vous les cite seulement je pourrais y revenir si ça vous intéresse dans le débat en France il y a un penseur peut-être un des premiers penseurs du communisme Étienne Cabet qui écrit en 1848 Voyage en Ikari en référence directe à Thomas More et là Cabet aussi entrevoit une société idéale donc et Cabet je vous le cite parce que peut-être que ça ne dit pas ça ne dit pas beaucoup de choses je pense que vous n'êtes peut-être pas la majorité à connaître Étienne Cabet mais sachez qu'au 19ème siècle Cabet est extrêmement connu il est lu il est il y a des des comment des sortes d'admirateurs de Cabet qui vont aller jusqu'à tenter d'établir des colonies au Texas aux Etats-Unis pour mettre en application ces thèses vous voyez ce sont des mouvements pas c'est pas du tout sectaire c'est des mouvements qui ont qui ont pignon sur deux qui sont extrêmement importants je termine parce qu'il y a toujours la théorie et l'application il y a aussi toute l'application des phalanstères de Fourier qui sont extrêmement importants j'ai fait une conférence là dessus et peut-être la plus célèbre en Picardie c'est le familistère Godin vous avez un plan ici vous le voyez à votre gauche du familistère comme il était au XIXe siècle notamment vous voyez bien sûr on produisait de la fonte et des fourneaux Godin mais aussi tous les autres bâtiments qui étaient consacrés à un logement pensé social à des bâtiments publics pour développer l'éducation pour développer le loisir c'est assez extraordinaire voilà donc vous le voyez un véritable je pense que si on avait à résumer ce premier XIXe siècle on parlerait d'un vraiment d'un fourmillement des idées des idées qui parfois perpétuent certaines traditions ou sancres par exemple dans certains paternalismes cohabitent avec aussi la grande pensée libérale mais un véritable fourmillement qui font vraiment qui fécondent des idées neuves mon deuxième temps sera consacré au je dirais au deuxième au deuxième socialisme à ce socialisme à partir je mettrai une rupture que vous me discuterez peut-être à partir de Karl Marx qui va se consacrer à civiliser les machines pour le progrès humain et là nous sommes véritablement et je vais m'arrêter beaucoup sur Marx nous sommes véritablement dans la naissance de à mon sens de l'identité socialiste et donc il y a deux penseurs qui sont fondamentaux qui sont à connaître et là je suis sûr que vous les connaissez c'est Karl Marx et Friedrich Engels vous savez allemand qui notamment crée la Ligue des communistes en 1847 et de ces débats de la Ligue communiste sort un texte qui est très important c'est le manifeste du Parti communiste qui est édité en 1848 et qui va être traduit ensuite très vite un peu partout et notamment 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 et là et vous allez voir cette tradition Marx et Engels partent d'un constat que je vous lis que vous pourrez retrouver moi j'ai utilisé l'édition de la Marion pour Marx et Engels à l'origine les ouvriers isolés s'attaquent aux instruments de production eux-mêmes ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence ils brisent les machines ils mettent le feu aux usines ils cherchent à reconquérir la position disparue de l'ouvrier du Moyen Âge et pour Marx et Engels ils font vous savez ils essayent toujours de croiser toutes les disciplines ils font un constat mais pour eux parce que c'est un texte fondamentalement politique pour eux ces actions sont inefficaces et elles témoignent d'un stade archaïque du capitalisme et de la lutte des classes et quand quand on casse quand on brise on est selon eux dans des logiques conservatrices dans des logiques dans des logiques réactionnaires même disent-ils et il y a cette thèse qui émerge notamment 20 ans plus tard dans l'ouvrage de Karl Marx le capital il y a la thèse du mésusage des machines donc là nous sommes en 1867 très vite le capital va être traduit notamment il va être traduit pour la première fois en langue étrangère en français dès 72 et là dans dans le dans le livre 1 volume 1 qu'est-il écrit il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers avec un S ayant appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste dirigent leurs attaques non contre le moyen matériel de production mais contre son mode social d'exploitation et là vous voyez apparaît une notion extrêmement importante chez chez Marx et vous verrez dans la pensée socialiste c'est la notion de la machine neutre ce n'est pas la machine qu'il faut réfléchir mais plutôt son usage et son usage dans le système dans le système capitaliste toutefois vous le savez Marx n'est jamais manichéen il y a toujours une profondeur extrêmement importante quand on lit Marx sérieusement et de ce passage là de ce volume 1 on a beaucoup commenté Marx comme le grand penseur du productivisme et c'est beaucoup plus complexe que ça beaucoup de recherches ont été faites là-dessus il n'y a pas je dirais un productivisme unilatéral chez Marx il y a une pensée beaucoup plus beaucoup plus féconde et notamment avant cela il s'attache à étudier tous les méfaits que peuvent produire les machines et je voudrais vous présenter rapidement deux angles qui sont très féconds qui sont très féconds chez Marx et tout d'abord il y a chez Marx évidemment l'analyse de la machine comme comme un renforcement de l'exploitation et là je vous ai trouvé un discours de donc de 1856 qui qui analyse les révolutions de 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 48 et écoutez cela de de jours chaque chose paraît grosse de son contraire nous voyons que les machines douées du merveilleux pouvoir de réduire les travails humains et de le rendre fécond le font dépérir et s'exténuer les sources de richesses nouvellement découvertes se changent par un étrange sortilège en source de détresse il semble que les triomphes de la technique s'achèvent au prix de la déchéance morale à mesure que le que l'humanité maîtrise la nature l'homme semble devenir l'esclave de ses pareils et de sa propre infamie donc vous voyez une critique extrêmement puissante des mécanismes de de l'exploitation mais il y a aussi un autre Marx qui est qui est impressionnant et vous le voyez ici aussi il critique l'exploitation mais il voit aussi que si l'on continue dans le système capitaliste comme il est on va aussi vers un épuisement de la planète et il vous savez Marx était un grand un grand lecteur et il étudie de nombreux traités notamment d'agriculture des traités de science notamment de chimie et il montre que notamment que l'agriculture mécanisée produit un dépérissement de la de la fertilité et cela conduit conduit à un mur donc voilà voilà les je dirais la pensée de Marx il faut penser le système capitaliste et si l'on renverse le rapport de force alors la machine qui est un neutre je le répète et bien la machine servira à l'émancipation des travailleurs et donc c'est cette idée qui va se développer qui va germer un peu partout dans la pensée socialiste c'est l'idée de mettre les machines au service du prolétariat il y a de nombreux exemples bien sûr l'association internationale du travail vous savez créé au milieu du 19e siècle va se va prendre à bras le corps cette question une haïté créée entre autres par Karl Marx mais je m'arrêterai je m'arrêterai sur un un auteur le diffuseur je dirais du marxisme en France le créateur du parti ouvrier qui deviendra le parti ouvrier français le POF Jules Guède Jules Guède qui a une histoire absolument formidable c'est un quelqu'un qui m'est cher que j'ai beaucoup étudié parce qu'il est du nord de la France il a été député de Roubaix et là donc Jules Guède donc député responsable politique vous allez voir fait cette 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 analyse comment la machine peut permettre des avancées des avancées sociales et là je je vous lis un petit un petit un petit exemple chacun aura intérêt à poursuivre de toutes ses facultés l'automatisation de la machine puisque ce sera autant de loisirs et de mieux-être réalisé pour lui-même et pour l'espèce et il continue pour pourvoir à tous les besoins réels de tous une heure vingt de travail par jour suffirait à l'outillage et à la technique actuelle et donc naît une des grandes idées du socialisme qui va permettre de faire qui va permettre je dirais de renforcer le mouvement ouvrier qui va permettre de renforcer le syndicalisme de faire que des dizaines des centaines de milliers d'ouvriers vont adhérer soit aux organisations socialistes soit aux grands syndicats et en premier lieu la CGT créée dès le XIXe siècle c'est cette idée que grâce à la machine on va pouvoir baisser considérablement le temps de travail et une des grandes revendications qui va forger l'identité de la gauche et du mouvement social ça va être d'accéder à la baisse du temps de travail avec le fameux slogan jusqu'en 1919 8 heures de travail pour réaliser 8 heures de travail 8 heures de sommeil 8 heures de loisirs une revendication qui va être fondamentale et vous voyez qui émerge qui vraiment émerge de cette identité de cette identité de cette identité socialiste toutefois et je terminerai par cela j'ai parlé des socialismes parce que ce qui est extraordinaire c'est que il n'y a jamais eu d'unité véritablement de la pensée de la pensée sociale je regarde le temps voilà et bien sûr cette pensée mais marxiste mais j'aurais pu parler de j'aurais pu parler de Proudhon j'aurais pu parler de la pensée anarchiste elle est dans cette voie là mais toutefois il y a des mouvements bien plus minoritaires bien plus marginaux qui vont continuer à résister à la à la à la à la mécanisation à la à l'ère des machines et notamment il y a une frange du socialisme britannique qui qui a plusieurs figures marquantes complètement oubliées aujourd'hui qui vont essayer de développer des modèles alternatifs des modèles alternatifs qu'ils ne veulent pas sans trop ils vont décider de partir de créer des communautés en dehors du grand brouhaha urbain ou industriel je vous en cite quelques-uns ça ne vous dira rien je mais je vais m'arrêter sur un par exemple il y a Ruskin qui donc qui qui est un artiste et qui qui crée la guilde de la Saint-Georges et là il crée un village où on refuse toutes toutes les les avancées modernes et on c'est une sorte de retour de retour à la campagne autre grande grande figure c'est Édouard Carpenter très très important qui donc là va tout abandonner c'était un universitaire il abandonne sa carrière universitaire il abandonne la prêtrise il part à la campagne il devient artisan et là il va écrire beaucoup et développer des positions extrêmement modernes sur donc il devient végétarien il critique l'industrie moderne comme Paul Wendt etc il va écrire des des libelles sur la cause féministe sur la cause homosexuelle vous voyez c'est très minoritaire mais extrêmement neuf et on pourrait être étonné de dire cela au disney je m'arrêterai pour terminer sur un autre penseur britannique sur William Morris donc là aussi très minoritaire mais qui avait une certaine renommée et là je vous lis un discours de 1894 dans un quartier de Manchester écoutez c'est assez saisissant mes amis un très grand nombre de gens sont employés à produire de pures et simples nuisances comme le fil barbelé l'artillerie lourde les enseignes et les panneaux publicitaires disposés le long des voies ferrées qui défigurent les champs et les prêts etc hormis ce genre de nuisances combien de travailleurs fabriquent des marchandises dont la seule utilité est de permettre aux gens riches de dépenser leur argent comme on dit combien d'autres et là écoutez bien combien d'autres produisent des ersatz dessinées à la classe ouvrière si pauvres qu'elles ne peuvent s'offrir mieux travail d'esclaves pour les esclaves du travail en résumé de quelque manière qu'on la considère notre industrie n'est que gaspillage donc vous voyez là une réflexion sur la société de consommation je dirais à double vitesse des esclaves produisent pour les plus riches et on est ensuite aliéné par par cette société matérielle et on produit des saloperies si je puis dire parce que on est complètement complètement aliéné ce mouvement va aller très loin il y a même des communautés qui vont se créer notamment en France c'est le mouvement naturien je vais passer très vite je n'ai plus le temps mais le mouvement naturien va donc notamment avec Emile Gradel mais plein d'autres vont créer des communautés où on décide de vivre complètement complètement autrement alors on va il va y avoir des expériences de naturistes des expériences végétariennes etc et lisez c'est assez étonnant la civilisation a institué au ironie le labeur et la faim pour les naturiens tant que l'artificiel établi pendant des siècles d'esclavage sera considéré comme base du système de vie il y aura il y aura spoliation sans parler de dégradation toujours continue et aggravée de la nature vous voyez c'est assez assez fécond tout de même comme comme il donc je conclurai je peux en en deux temps deux éléments pour essayer de répondre à la question que j'ai posée j'ai essayé de voir j'espère que je vous l'ai fait comprendre pour le mouvement socialiste les changements technologiques sont à la fois une formidable source d'espoir et ça c'est fondamental qui permettent pour permettre l'émancipation et notamment l'émancipation du prolétariat mais aussi mais aussi c'est une arme contre le prolétariat si les machines sont aux mains des capitalistes et là on est devant une identité extrêmement forte même s'il y a une grande diversité c'est pour ça que je vous ai proposé un pluriel à socialisme je reprendrai toutefois pour terminer les thèses de la philosophe Stéphanie Rosa qui vient de co-diriger l'histoire globale des socialismes Jean-Pierre tu l'as invité il y a peu et Stéphanie Rosa tient une thèse qui je pense est extrêmement intéressante Stéphanie Rosa soutient que l'identité de la gauche jusqu'il y a peu est ancrée dans l'héritage des lumières et notamment dans l'optimisme pour le progrès de Condorcet et pour elle et j'ai essayé de vous le montrer pour moi également le socialisme pourrions-nous dire est une radicalisation des lumières c'est une radicalisation on essaye de pousser les grandes pensées les grands espoirs des lumières pour franchir un pas et le franchir le pas de l'émancipation pour tous et non pas pour quelques-uns et au moment où la gauche est morcelée paralysée aujourd'hui et dans une véritable position de faiblesse idéologique je pense que je pense que l'université populaire sert à cela replongée dans le 19ème siècle peut être salvateur pour savoir aussi où nous allons voilà merci beaucoup merci Stéphane j'étais en train de rêver que ça allait recommencer que les industriels allaient ouvrir leurs usines que les ouvriers allaient brûler les machines mais maintenant c'est à vous de discuter avec Stéphane j'ai besoin de quelqu'un qui va faire passer le micro qui est volontaire pour distribuer le micro oui merci beaucoup pour cette brillante conférence très très référencée et c'est troublant pour moi d'avoir eu par héritage familial l'homme et la terre d'élisée reclus dans la bibliothèque de mes parents dont j'ai hérité d'ailleurs pour cette oeuvre là et à l'école au collège au lycée jamais avoir entendu parler de lui on m'a fait lire le manifeste du parti communiste mais on m'a jamais parlé de reclus alors aujourd'hui on peut penser qu'effectivement les machines l'industrie avec les capitalistes au milieu c'est nocif mais là bon le siècle dernier on a eu les machines avec le pouvoir communiste et donc maintenant peut-être on peut voir si l'espérance elle est du côté du socialisme de monsieur Proudhon ou du côté du socialisme de monsieur Guest non c'est fini donc non non mais c'est fini moi je ne répondrai pas c'est un sujet passionnant mais je n'ai pas moi me positionner c'est très intéressant parce que ça ça a aussi beaucoup marqué le 20ème siècle évidemment bonsoir merci pour votre conférence vous avez vous avez cité des extraits de textes qui sont absolument renversants parce que bien qu'ils aient un siècle ou deux siècles on pourrait penser les avoir on pourrait penser qu'ils ont été écrits actuellement est-ce qu'il serait possible pour ceux que ça intéresse d'avoir en communication ces textes avec leur auteur et l'année de circulation si vous voulez si vous voulez si vous voulez sur le site vous avez donné son diaporama et systématiquement il y a les références et j'ai mis les vous feriez attention parce que j'ai mis les pages mais avec le droit de vous prenez les éditions je vais vous permettre de dire quelque chose je voudrais vous je voudrais vous signaler un 4 si ça vous intéresse un 4 livres extrêmement important qui m'ont bien sûr beaucoup aidé pour cette conférence alors c'est ça un livre difficile à trouver dirigé par un historien fondamental qui travaille sur ce sujet François Jarry Jarryj qui notamment a travaillé sur technologie et socialisme au 19ème siècle donc prométhée donc c'est une revue il a écrit et là je vous le conseille c'est un livre absolument passionnant technocritique qui est très lisible et absolument passionnant et deux ouvrages généraux qui vraiment vous nourriront également énormément donc vient de sortir et notamment dirigé par Stéphanie Rosa vous avez une très bonne conférence sur le site de l'UPOP de Stéphanie Rosa c'est l'histoire globale du socialisme ce sont des petits articles donc thématiques c'est c'est vraiment extrêmement riche ça a été édité en 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 juillet 2021 et un livre plus ancien mais extrêmement extrêmement important c'est le livre dirigé par Jean-Jacques Becker et Gilles Candard Histoire des gauches en France voilà mais tout sera sur le site si vous parlez si vous parlez pas vous restez là tant pis pas vous oui Stéphane vient de parler de Stéphanie Rosa que j'ai eu vraiment le plaisir d'interviewer elle a écrit aussi un livre extrêmement intéressant le titre c'est la gauche héritier héritier des lumières en tous les cas c'est la gauche et les lumières qui est qui est vraiment un ouvrage très très bien construit ou on s'interroge vraiment sur l'incapacité de la gauche à se réapproprier la pensée des lumières et puis j'avais également interviewé Jean Numa qui est son qui est son compagnon qui lui aussi est un un historien des de la pensée de la pensée ouvrière vous avez ces deux conférences sur la chaîne youtube de l'université populaire qui sont absolument passionnantes qui a levé le bras au fond là-là vas-y là-là devant devant merci du coup j'ai une question par rapport à la place de la la vision de la machine plusieurs fois on a vu dans les textes que dans le capitalisme la machine elle était neutre et que c'était le capitalisme qui rendait la machine mauvaise mais qu'est-ce qui est présent dans le capitalisme qui rend la machine mauvaise et qui n'aurait pas du coup dans le communisme c'est vraiment une excellente question mais que je n'ai pas traité parce que ça il faudrait faire une analyse sur le 20ème siècle qui n'est pas ma spécialité de recherche mais là moi ce que j'ai voulu montrer c'est comment ces pensées que je qualifierais plutôt de socialistes analysent l'exploitation ce qui un des marqueurs de la pensée socialiste et l'apport de la pensée socialiste par rapport à d'autres pensées c'est de réfléchir l'exploitation de ce que l'on nomme le prolétariat quand on est un socialiste je dirais des travailleurs et là il y a donc deux deux idées qui se qui se croise c'est soit que la machine est une est une concurrence et la machine nous amène à un mur et notamment à un épuisement de la nature etc soit pour notamment les marxistes et tous et disons le coeur de la pensée socialiste ça va être que non la machine peut être un progrès mais si elle est socialisée si c'est la classe ouvrière le prolétariat qui s'en empare qui soit en coopérative dirait Proudhon soit en disons avec des des moyens de production collectif et bien si on s'en empare alors ce sera un formidable levier pour 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 le progrès et le socialisme et la majorité des socialistes dans leur dans leur ensemble vont ancrer cela le socialisme sera une pensée de progrès et on s'emparera des machines pour baisser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail etc etc après ce que tu ce que tu dis Inès c'est extrêmement intéressant c'est comment ensuite au 20ème siècle notamment notamment les expériences de ce que l'on appelle le communisme réel va au nom de la classe ouvrière mais surtout au nom de l'état se servir des machines pour je dirais exclure l'individu mais c'est une toute autre question et effectivement on pourrait mais là moi je suis beaucoup moins spécialiste du 20ème siècle mais on pourrait tout à fait ensuite réfléchir les formes d'exploitation dans le communisme réel mais ça ce serait une toute autre histoire et moi je dois dire je suis je j'ai beaucoup moins réfléchi cette question ça a répondu Agnès oui donc dans la la question ça reste quand même la question de l'appropriation des moyens de production donc de la socialisation que vous évoquez dont on a vu que dans le modèle communiste mis en oeuvre au 20ème siècle c'était une socialisation par le haut par l'état et on a vu en tout cas semble-t-il de ce que ce qu'on connaît de de ces systèmes que cette appropriation là elle n'a pas été vertueuse du point de vue de la défense de la nature c'est à dire que ces sociétés ont mis à mal autant que la société capitaliste européenne la nature par la surexploitation des richesses naturelles la pollution etc moi je voudrais savoir s'il y a des travaux qui existent sur un autre mode d'appropriation collectif qui est le modèle coopératif qui s'est développé en France quand même bon pas de manière exceptionnelle mais enfin qui existe depuis fort longtemps et qui est une partie qui constitue une partie de l'outil industriel et français si dans ce modèle là d'appropriation coopérative l'attention à la à la nature et à l'environnement a été pris en compte ou bien ou bien non parce que quand même dans tout ce que vous avez présenté ce qui est quand même assez effectivement étonnant c'est que dès le début du développement du machinisme industriel des penseurs ont alerté sur les dégâts sur la nature et voilà en dehors du mode d'appropriation capitaliste est-ce que les autres modes d'appropriation se sont préoccupés de ça ? Au domaine de la guerre nombreuses usines ont été reprises par les ouvriers et ça n'a pas tenu longtemps parce que bien évidemment les banques n'ont pas supporté cette prise en main de l'outil de travail mais à ma connaissance au lendemain de la guerre la préoccupation c'était la préoccupation c'était de relancer l'outil de travail de relancer la production de retrouver des revenus et on ne parlait pas beaucoup d'écologie à cette époque oui alors là on est sur le 20ème siècle notamment toi tu évoques ça a été très bien étudié notamment par Robert Mancherini les expropriations d'usines vous savez en 44-46 à Marseille des dizaines d'usines sont 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 reprises au patronat un trait très collaborateur et notamment le commissaire de la république qui est Raymond Aubrac vous connaissez le grand résistant Raymond Aubrac décide que ce sont les ouvriers qui vont auto-gérer leur entreprise moi je reviendrai à mon 19ème siècle parce que ce que vous dites c'est très important dans la parce que vous voyez il y a ce qui s'est passé au 20ème siècle mais au 19ème siècle il y a un grand débat sur comment comment on arrive à renverser l'ordre capitaliste et et à assurer donc une appropriation collective des moyens de production d'accord donc alors il y a la grande question révolution réforme mais il y a aussi la grande question il y a la grande question de comment on gère le bien collectif et là et tu en as parlé là il y a toute une pensée qui se développe sur sur la coopération et donc notamment un des penseurs centraux de la coopération c'est Proudhon donc qui est écrit qui est écrit dès le milieu du 19ème siècle et vont se développer des des modes alternatifs de d'appropriation des biens et il y a tout un mouvement qui se crée de coopérative de coopérative de production de coopérative de consommation donc ça ça naît partout bon moi je l'ai étudié pour mes travaux de recherche dans le nord dans le nord notamment à Lille notamment dans le bassin minier ce sont des les les travailleurs qui créent ce mode de de gestion qui est qui est très horizontal mais faisons attention parce que ne pensons pas que dans la pensée marxiste et même dans la pensée léniniste il y a seulement une idée de de gestion par l'état qui serait une gestion de haut en bas pas du tout parce que je vous le rappelle notamment avec l'expérience de 1917 la quand il y a le renversement de de du régime autoritaire tsariste quel est le quel est le le fondement de l'appropriation des moyens de production c'est le fondement c'est le soviet et le soviet c'est le principe de de la gestion des moyens de production industriels agricoles gestion de de l'urbain par les soviets on pourrait le traduire par alors il y a un grand russophone ici mais on pourrait le traduire par assemblée ou assemblée générale un luc que tu le traduirais comme cela et après après il faut avoir une analyse très 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 ferme sur ce que cela devient progressivement mais la base la base de la pensée communiste c'est c'est la gestion soviète je voudrais si vous voulez bien revenir légèrement en arrière sur la question qui a été posée par madame qui disait qu'est-ce qu'il y a dans les machines qui fait que c'est mauvais en régime capitaliste et bien en régime communiste alors la réponse que je propose c'est ça n'est pas dans les machines qu'il faut chercher c'est dans les gens qui les utilisent une machine ça n'est qu'un moyen d'augmenter la puissance de l'homme de l'être humain et il met cet accroissement de puissance au service de ce qu'il veut c'est à dire que la machine en elle-même ça n'est qu'un moyen qui est utilisé comme on veut et ça n'est pas et cette idée là s'applique à toutes sortes de moyens par exemple l'énergie atomique on peut faire de l'électricité ou on peut faire des bombes et je conclurai simplement avec cette phrase de je ne sais plus quel poète qui disait nous forgerons avec l'acier que nous forgerons nous fabriquerons des charrues et non pas des canons oui je vais revenir au 19ème et dire des mots des patronymes qu'on n'a pas entendu peut-être un peu le 20ème aussi Bakounine 1865 ces gens qui font semblant de se battre contre l'oppression et contre l'injustice ne défendent que leurs intérêts particuliers 1865 19ème et dire que peut-être on parle beaucoup des machines mais il faudrait parler de nomenclatura il faudrait parler dans les systèmes communistes et j'ai beaucoup voyagé en communisme c'est-à-dire République tchèque Chine deux fois au Kerala où j'ai trouvé là une expérience intéressante au Burkina Faso deux ans après la prise de pouvoir au Sankara c'était pas tout à fait le communisme enfin j'ai beaucoup voyagé en communisme ça m'a passionné parce que mes profs me parlaient beaucoup beaucoup de communisme et très peu personne ne m'a parlé comme je disais tout à l'heure d'Élysée Reclus tiens mais ce sera ma question pourquoi pourquoi on ne m'a pas parlé d'Élysée Reclus dont j'ai six tomes à la maison l'homme et la terre une oeuvre immense pourquoi on ne me parlait que de Karl Marx pourquoi quand j'avais 14 ans on me faisait lire le manifeste du parti communiste et pourquoi pourquoi on ne parlait jamais de la pensée anarchique anarchiste et de ces gens qui s'intéressent aussi au rapport de l'homme avec les autres et avec la nature non c'est une question ah c'est une question tu peux sortir le joker non je sais pas je vais me mettre dans la peau soit de Dieu soit de Karl Marx bon là je serais bien je serais bien ah oui je sais que j'ai les cheveux blancs mais dans les années 70 je n'enseignais pas je n'étais même pas né non ça vous savez c'est une c'est beaucoup une question de c'est beaucoup une question de 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 force le disons le marxisme le marxisme était bien plus répandu au revoir Inès le marxisme était bien plus répandu dans les années 60-70 je pense que ça ça explique ça explique beaucoup de ce que ce que vous dites après faisons attention j'espère avoir été assez clair dans 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 mon exposé vous voyez moi j'ai voulu montrer la la complexité de ces de ces pensées et si l'on parle de de la neutralité de la machine pour moi j'ai j'avais une heure juste réussi à tenir dans mon heure mais dans cette neutralité et dans cette optique un peu productiviste il faudrait mettre Bakounine faisons attention Bakounine n'est pas un écologiste du tout il n'a pas on est bien d'accord là dessus et je vous ai tout de même fait lire des textes de Marx qui sont extrêmement précurseurs sur cette 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 utilisation de la technologie qui 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 conduit à la destruction de la nature donc il n'y a pas d'antinomie et moi je voudrais bien je voudrais bien que l'on distingue pensée c'est essentiellement ce qui m'intéresse dans ces exposés et ensuite mise en oeuvre et moi ce que je veux vous dire j'aurais peut-être un peu plus développé qu'Abet et et donc son 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 utopie etc mais moi ce qui m'intéresse en m'intéressant au 19ème siècle parce que c'est mon siècle d'études c'est que ces socialistes ont mis en application ce qu'ils pensaient voyez quand on étudie l'expérience de New Lamarck et et de et de Robert Owen voyez là il y a eu des applications c'est absolument révolutionnaire par exemple sur sur cette idée qui n'est que eh bien tout le monde a droit à l'éducation et les classes populaires qui en 1810 voyez on pensait même pas qu'ils pouvaient avoir ne serait-ce qu'une petite éducation je vous le rappelle et là il 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 l'institue et tous tous les enfants d'ouvriers vont avoir une éducation de 2 à 10 ans de lecture d'écriture de calcul mais non on va bien aller plus loin parce qu'on veut développer l'humain et on va étudier la géographie on va étudier les 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 la biologie les SVT etc vous voyez ça va extrêmement loin et moi c'est ça qui m'intéresse j'aurais pu traiter des des coopératives ouvrières de production et de consommation j'aurais pu évoquer c'est ça le 19ème siècle c'est un c'est une vraie germination j'aurais pu évoquer un toi qui est proche du mouvement anarchiste j'aurais pu évoquer l'expérience des bourses du travail ah ben non mais parce que j'aurais pour répondre à à la question est-ce qu'il y a une donc c'est notamment ces socialistes britanniques mais aussi ce ce marxisme qui qui voit dans dans qui voit la la dangerosité pour 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 l'environnement j'aurais pu évoquer les les continuations de du du 20ème siècle pas dans Europe Écologie parce que à mon avis Europe Écologie n'a pas seulement une identité de gauche mais par exemple j'aurais pu évoquer la CFDT voilà la CFDT des années 70-80 avant le grand basculement libéral de la CFDT de du début des années 90 la CFDT est le grand syndicat et moi je n'en viens pas du tout est le grand syndicat de 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 l'expérimentation sociale et justement de 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 la gestion des entreprises en autogestion etc et ça il y a des liens très forts le 19ème siècle c'est aussi le moment de la création des des premières universités populaires qui sont lancées par des par des protestants pour amener l'éducation l'éducation comme le disait Stéphane l'éducation complète dans les zones dépourvues on apportait la connaissance dans les campagnes parce qu'on avait besoin d'être partout d'être à la fois des travailleurs mais aussi des 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 personnes capables de de savoir capables de comprendre et dans les dans les universités populaires là je je referai un parallèle avec les bourses du travail créées par la frange anarcho-syndicaliste de la CGT notamment un Fernand Pelloutier et les bourses du travail qui sont qui sont créées dans la dernière décennie du 19ème siècle ont deux fonctions donc la fonction d'être un lieu où les travailleurs vont aller pour trouver du travail et donc on les proteste sur ce pan-là et deuxième fonction c'est une fonction d'éducation populaire parce que toi tu parles notamment du mouvement protestant mais sachez que le mouvement socialiste et notamment cégétiste et anarcho-syndicaliste qui va basculer dans le communisme parce que les anarcho-syndicalistes notamment français vont basculer au PCF et bien tout ce mouvement-là développe les universités populaires et si j'avais un petit conseil à vous donner si vous lisez beaucoup lisez les 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 cours de Rosa Luxembourg qu'elle donne pour les universités populaires du SPD de la social démocratie britannique ça a été réédité chez Agon Slomni c'est absolument extraordinaire et vous verrez le niveau donc des universités populaires là c'était pour les ouvriers on faisait des cours du soir pour les ouvriers il y avait des centaines et des centaines d'ouvriers qui venaient au cours du soir et on faisait de l'économie politique et lisez et vous verrez vous verrez le niveau que l'on exigeait pour la classe ouvrière parce qu'il y avait cette idée de progrès on croyait on croyait véritablement prendre le pouvoir et créer une société où il y aurait la dignité pour tous et la classe ouvrière aurait été le bras le bras gissant de cette nouvelle société où l'on élevait les ambitions bien au-delà de la condition d'exploiter dans laquelle on était je pense que ça c'est fondamental à comprendre pour comprendre ce qu'est la pensée socialiste plusieurs choses à vous dire avant de nous séparer demain j'enregistre une émission avec Sarah Proust sur l'évolution du travail et notamment c'est quoi le bureau et aussi la semaine prochaine nous serons à la maison des architectes où l'intervenant sera Aline Papini Mireille Besson est convoquée à l'ARS dont l'agence régionale de la recherche et de l'ARC elle est convoquée à l'ARC donc elle m'a demandé de pouvoir la remplacer c'est Aline Papini qui le fera et Aline Papini traitera de l'intelligence artificielle mythes et réalités donc nous allons parler ensemble à la fois de l'histoire mais aussi des applications actuelles de l'intelligence artificielle et puis une nouvelle toute fraîche qui est seulement de ce matin j'ai obtenu l'accord de Robert Guédignon et Christophe Cranchef qui viennent d'écrire un nouveau livre et qui sortira dans deux semaines dans la librairie et ils viendront nous parler au mois de mars donc de ce livre à l'Alcazar et le titre de ce livre c'est les lendemains chanteront-ils encore donc je crois qu'on est en pleine continuité de nos interrogations merci à toutes et à tous et je vous souhaite nombreuses et nombreux la semaine prochaine à la maison des architectes belle soirée bon appétit